Bienvenue sur le Blue Panda. Ce bateau du WWF navigue au large entre la Corse et la Côte d'Azur. A bord, des chercheurs et des plongeurs qui scrutent la mer en espérant trouver des géants. Je m'appelle Denis, j'ai 59 ans et je travaille au WWF pour protéger les cétacés de Méditerranée. Ce biologiste marin dirige les opérations. Qu'est ce qu'on cherche là, Denis? On cherche des rorquelles communes. On est trois observateurs et ce qu'on va chercher, c'est un petit éclat qui n'est pas normal. Ça peut être un souffle, ça peut être un splash. Les souffles, surtout le matin, quand le soleil est un peu rasant, peuvent se voir très bien sur l'horizon. Rorquelles communes, c'est le nom des baleines qui sillonnent la Méditerranée. Le deuxième plus gros animal du monde. Elles peuvent dépasser 20 mètres et 50 tonnes. Malgré leur taille, les repérer dans cette immensité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, l'équipage a de l'expérience. J'ai un souffle à peu près dans le 200, donc c'est deux heures ici et à 1000 mètres de nous. La première rencontre avec une baleine reste en général gravée dans la mémoire. Aujourd'hui, je suis particulièrement gâté, car plusieurs d'entre elles se baladent à proximité du bateau. L'équipage ne se contente pas d'observer ce moment magique. Elle est devant, on la voit. Ah oui, oui, j'ai vu. Il n'y a plus une minute à perdre. Les scientifiques du Blue Panda vont tenter une opération compliquée. Prélever un morceau de peau de la baleine et placer une caméra sur son dos. L'équipe va essayer de fixer cette balise avec une petite caméra sur le dos d'une balise. à l'aide de cette perche. C'est une opération un peu délicate, mais ça permet d'apprendre plein de choses sur ces animaux. Magnifique. La baleine se cabre et entame sa plongée. Image embarquée exceptionnelle. Vis ma vie de baleine. On la voit descendre se nourrir dans les profondeurs, jusqu'à 600 mètres de fond. Elle interagit aussi avec l'une de ses congénères. On dirait presque un câlin. La caméra se détache toute seule au bout de quelques minutes. Les biologistes veulent savoir si même ici, à une telle profondeur, loin des côtes, les rorquals sont contaminés au microplastique. Pour cela, ils vont prélever un échantillon de graisse. C'est ce qu'on appelle une biopsie. Les outils ne sont pas très rassurants, mais c'est la seule solution pour atteindre l'animal de loin. Ce qui est compliqué, c'est que la baleine, en surface, elle reste 2-3 minutes, mais le moment où on a une fenêtre de tir, c'est 1 à 2 secondes. Parce que c'est le moment où elle présente son dos, elle cabre le plus. Seulement quelques grammes ont été prélevés sur ce colosse de 40 tonnes. Il n'a rien senti. Tu as une carotte de gras, et dessous, tu as la peau. BP1, première baleine de la journée, NR38, 38e biopsie de la campagne, 7h48. Reçu. Ce qui est incroyable, c'est le contraste entre la taille de l'animal, elle est gigantesque, et son calme. Elle vient juste à côté de nous, elle est curieuse, elle ne fait presque pas de bruit. On va repartir, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les baleines, s'il te plaît ? Dans notre 6 heures, il y a un animal là en visu, mais elle se dirige vers vous. Et dans votre 6 heures, à quelle distance ? 2 000. Toute la journée, Denis et son équipe réalisent un maximum de prélèvements. On va sans sillage. Ah ouais. L'erreur calcomain apprécie la Méditerranée. Il serait environ 1 500 à vivre discrètement, juste à côté de nous. Ils ont biopsié 10 baleines aujourd'hui. On va sortir la biopsie de la glissière. Donc là, je vais prendre la pointe. Donc là, elle vient directement de la flèche. En noir, j'imagine que c'est la peau. Exactement. Et donc après, en plus clair, c'est le gras. Donc là, maintenant, voilà, on a séparé la peau du gras. Donc je vais te demander d'ouvrir doucement le tube en verre. On va mettre le gras à l'intérieur. Ces analyses doivent répondre à une question simple. Le plastique fait-il désormais partie de l'épiderme de l'animal ? A-t-il tellement envahi la Méditerranée ? On ne le retrouve non plus dans l'estomac, mais carrément dans la chair du géant des mers. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans, Denis ? On cherche l'ephtalate. Donc l'ephtalate, c'est des traceurs des plastiques. Pour voir de quelle façon ces plastiques, en se dégradant, libèrent des contaminants qui intègrent la chaîne alimentaire et donc le déballage. L'ephtalate, ce sont des particules chimiques qui permettent au plastique d'être souple et de résister aux chocs thermiques. Un produit miracle sur le papier. Mais quand les plastiques se retrouvent dans l'eau, ils se dégradent et libèrent ces contaminants qui empoisonnent toute la chaîne alimentaire. Ces analyses prendront du temps. Il faudra plusieurs mois pour savoir à quel point les baleines sont contaminées par les phtalates. Quelles sont les chances de trouver du phtalate là-dedans ? D'après les trois premières années, à peu près 100%. 100% des rocals communs en Méditerranée sont contaminés au plastique ? Oui, je crois qu'aujourd'hui on peut dire ça, absolument. C'est effrayant ? C'est très effrayant. C'est très effrayant parce que les plastiques, c'est pas non plus aussi long que l'histoire de l'humanité, c'est 50 ans. C'est quoi les conséquences pour eux, potentielles, de cette contamination ? Alors, c'est des perturbateurs endocriniens et des repro-toxiques. Donc ça va atteindre essentiellement les systèmes immunitaires, les systèmes reproducteurs. Et que le jour, par exemple, où il y a une maladie, où ça existe dans la nature, il y a des épidémies de grippe, et bien ils vont mourir alors que sinon ils auraient résisté. Toi, t'es inquiet quand tu vois ça, à titre personnel ? Non seulement je suis inquiet, mais je suis même assez désespéré, et à la fois très en colère. Je trouve que nous sommes la génération de la honte. C'est une honte d'avoir laissé à ce point les choses filer comme ça, alors qu'on le sait depuis très très longtemps. Je suis dans un mélange d'inquiétude pour mes enfants, et de très grande colère aussi. Ces animaux majestueux, parfaitement adaptés à leur milieu, s'affaiblissent à cause de nous et de nos déchets. Dans le monde, 250 kg de plastique terminent dans l'océan chaque seconde. C'est maintenant que nous devons agir pour arrêter l'hémorragie. Car il n'est pas trop tard. Les hommes et les animaux marins sont capables de vivre côte à côte, en harmonie.